bonjour alors je vais vous présenter un jeu qui est je crois qui a été qui a été développé à l'origine sur amiga et qui a été adopté sur pas mal d'ordinateurs enfin consoles et plutôt des consoles modernes ça s'appelle lemmings alors lemmings c'est un jeu de logique stratégique logique sur fond d'arcade et donc c'est yohan riou qui a adapté cette version là pour tom son t8 en partant de la version amiga et on va voir que le jeu est plutôt pas mal réussi voilà je vous présente les dix premiers niveaux enfin je vais essayer de faire les dix premiers niveaux du jeu voilà donc déjà oui au niveau graphique c'est du or 16 sur 200 en 16 couleurs et par la suite ça va utiliser du 320 sur 204 couleurs pour le jeu parce que vous pouvez pas faire autrement sur les tomes son t8 le jeu a été adapté également sur amstrad sur spectrum zx spectrum et puis je crois que sur commodore 64 au niveau des 8 bits mais après il n'y a pas eu d'autres d'autres modèles donc là j'ai l'étape sur f1 on va commencer le jeu on va faire essayer de faire les dix premiers niveaux donc voilà donc là je suis en plein écran sur dc moto donc le premier niveau alors c'est le pour démarrer juste creuser c'est ce qu'ils disent donc on a 10 lemmings à sauver enfin 10 lemmings qui apparaissent et 10% donc un lemmings doit être sauvé et la vitesse initiale est de 50 ça veut dire que que il ya c'est la vitesse de sortie des lemmings au niveau de la couveuse on va dire on a cinq minutes pour réussir l'épreuve donc à chaque niveau on a ce genre de texte là alors là qu'est ce qu'il faut faire il faut juste un creuser donc là on a juste le le creuseur parce qu'il est un peu ce qui n'est pas évident là c'est qu'en fait il faut creuser au moment où enfin faut appuyer sur le la souris au moment où au moment où il ya un message qui apparaît est là en bas à gauche donc là c'est le thomson t8 je trouve que la conversion est pas mal faite donc on va pouvoir laisser alors comme c'est un 10% on peut moi je vais les j'explose je vais poser le truc pour passer les niveaux voilà voyez on peut avec cette icône là on peut faire exploser tous les lemmings c'est pour gagner du temps en fait donc là on a le code pour le niveau suivant je l'avais déjà noté là le niveau suivant il est un peu plus difficile là seulement les flotteurs sont nécessaires pour survivre donc on a 10 lemmings et il faut 10% donc un seul lemmings en parachute pour être sauvé voilà donc on va choisir le parachute le parachute qui se trouve là hop et donc il faut faire gaffe parce que là raté non raté ah c'est bon ah bah ça j'ai de la chance en fait faut cliquer au moment où on voit le tête qui apparaît en bas alors ce niveau là est assez facile ah celui là je l'ai fait tomber voilà donc là c'est pour le voilà donc on a toutes les options possibles soit on a le parachute soit on a le mineur soit on a le le creuseur en biais voilà donc taylor mode for blocker donc en fait là il faut utiliser les blockers alors moi j'ai une solution enfin il y a plusieurs solutions mais moi j'en ai choisi une qui permet alors le bloqueur il est où il est là hop donc je vais le mettre là voilà là en fait je vais le faire descendre jusque là jusqu'à gauche là pour gagner un peu de temps alors je sais plus combien il faut pour en sauver on va remarquer là j'aurais peut-être dû pour gagner un peu de temps j'aurais peut-être dû faire ça ah merde il va tomber zut raté voilà ah zut voilà c'est chaud quand même il faut en bloquer le moins possible parce que si on veut plus sauver le plus possible de les minks il faut parce qu'à la fin les minks qu'on bloque ben on est obligé de les faire exploser voilà vous voyez sur un thompson à 1mhz en fait en fait les minks ils sont 8 pixels de haut là et puis il doit avoir 8 pixels de large voilà alors je sais plus s'il en faut 10% là je pense que c'est 10% donc il faut en avoir il y a 50 les minks je crois que c'est 10% qu'il faut je sais pas si vous avez relevé le truc donc vous voyez là ça donne 2% par les minks donc ça veut dire qu'il y a 50 les minks au total donc là je vais passer au niveau suivant en faisant en explosant je crois que c'est 10% il me semble si je dis pas de bêtises donc là je peux les exploser j'espère que je me trompe pas bah c'est bon faut que je note la prochaine fois donc là on passe au niveau 4 j'ai réussi à dépasser donc j'ai donné sauvé 16% il fallait 10% alors niveau 4 combien il en faut 10% à sauver sur 10 donc il faut en sauver 1 mineur mineur et grimpeur donc mineur ok et grimpeur mineur et grimpeur donc il suffit que j'en sauve 1 pour que ça soit bon mineur et grimpeur mineur c'est lequel c'est celui là donc le mineur il creuse en biais vous avez vu là j'ai pas forcément choisi la méthode la plus rapide j'aurais dû le faire creuser plutôt par là à droite bon tant pis alors un grimpeur il faut un grimpeur le grimpeur il est où c'est le 10 là c'est celui là donc on va hop merde j'y arrive pas putain chier hop ah il y a envie de ces enfoirés donc une fois que lui il sera passé on aura sauvé 1 donc je pourrais exposer le truc voilà donc c'est bon j'ai 10% je peux le faire exposer alors le niveau 5 il m'a posé beaucoup de problèmes enfin c'est il est très difficile parce qu'en fait c'est sur plusieurs écrans sur l'Amiga et là Yuan Ryu il l'a mis sur un seul écran et unit basher ok donc c'est 10% pour être sauvé donc j'en ai 10 ah il m'a posé beaucoup de problèmes celui là je crois il me semble basher ah non c'est pas celui là en fait je dois me tromper si c'est celui là alors il me faut un basher un basher c'est ça il est hyper compliqué celui là en fait ah zut je vais pas y arriver est-ce que je suis sur le bon truc ah bah non je suis pas sur le bon ça m'étonne pas que j'y arrive pas voilà j'étais pas sur le 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 bon icône faut bien que là ça apparaisse en jaune pâle là qu'il y ait plus le truc et après voilà et là c'est vrai que c'est compliqué ce niveau là pour le réussir je pense qu'il faut creuser sur toute la largeur là et après voilà c'est ça le truc c'est qu'il faut creuser sur toute la largeur et c'est pour ça que c'est compliqué il faut qu'il y en ait un seul qui sorte pour que ce soit bon et merde et merde ah c'est dur ah zut c'est pas évident quand même faut que j'en sorte un seul pour y arriver mais il est difficile celui-là ah purée et l'autre il est bloqué là-bas zut ah zut je suis parlé bon il reste 3 minutes là j'en ai plus que 4 sur 10 euh bon pourquoi j'y arrive pas là purée c'est chaud je crois que je vais y arriver là c'est bon c'est bon celui-là il est ça il est difficile puis en plus il y a un bug dans celui-là c'est-à-dire que quand on creuse sur la gauche là ah mince faut que je creuse encore là faut que je creuse encore bon vas-y c'est bon je vais y arriver voilà celui-là il est particulièrement difficile après bon je vais bloquer là hop voilà donc le 5 niveau 6 alors c'était quoi celui-là déjà bloqueur bombeur donc on a 10 les mains donc un seul à sauver et là c'est bon bloqueur et bombeur ok je sais plus trop comment on fait ah oui bombeur alors bombeur il est où ? il est là ? hop là voilà alors il faut alors celui-là il faut mettre le bombeur au bon endroit ouais c'est bon je suis arrivé du premier coup là en fait le deuxième bombeur il faut le mettre il faut le positionner à partir du moment où il rentre sous le pavé et là ça marche donc on va le faire jusqu'au bout pour une fois donc le niveau 5 c'est celui qui est le plus difficile après niveau 7 builder donc là ah oui celui-là il est pas il faut construire 2 ponts on a 50 les mains donc il faut en sauver 50% c'est à dire il faut en sauver 25 et en fait il faut construire 2 ponts enfin un pont puis un pont long en fait c'est pas évident alors le pont il ou le c'est là quand on construit le premier pont ils peuvent passer les autres les autres trucs là et c'est au deuxième alors qu'il faut faire hyper gaffe parce que il faut le construire pour cliquer au bon moment retraiter voilà c'est pour ça que la vitesse d'apparition là c'est important voilà on y arrive là j'ai eu du bol j'ai eu du bol parce que bon il en faut 50% là c'est à dire qu'il en faut je peux faire défiler plus rapidement vous voyez là c'est pour la vitesse de défilement donc là si je vais plus vite là là je suis à 56 58 60 c'est à dire que là normalement les mains vont sortir plus vite je les fais tous sortir là 98 ça va beaucoup plus vite vous avez vu ça sert la vitesse de sortie de la couveuse pour accélérer le jeu en fait au départ on est à 50% et on peut aller quand on accélère là je suis à 20% vous voyez ils arrivent tous d'un coup là alors je sais pas combien j'en ai loupé 88% voilà donc là je peux exposer là je suis au niveau 7 alors je vais exposer hop là je vais faire le niveau 8 je sais plus ce qu'il faut ah oui là il est pas très compliqué en fait il faut juste mettre un alors là il y en a 20 il faut en sauver 10 il faut juste mettre un leming bloquant je crois si je dis pas de bêtises c'est juste un leming bloquant si je dis pas de bêtises ah oui c'est ça il faut juste un bloquant alors le bloquant on le met là hop hop voilà bon j'en ai perdu un mais c'est pas grave les autres vont y arriver vous voyez je mets juste un bloquant ils sont juste à la sortie enfin le truc d'où ils sortent j'appelle ça une couveuse est-ce qu'on peut diminuer la vitesse ah non voilà donc je vais faire exploser le truc boum niveau 9 alors le niveau 9 c'est quoi déjà 50 90% à sauver ah oui celui là celui là il est pas évident en fait vous voyez la vitesse de départ elle est à 99 ça veut dire qu'ils sortent tous en même temps c'est pour ça que ça paraîtra très lent mais en fait ils sont tous réunis en un seul bloc et ce qu'il faut alors je vais vous montrer comment il faut faire là il faut juste en bloquer un au départ et puis alors bloquer bloquer c'est celui là non ou alors je vais mettre directement alors je crois que c'est celui là si pas de bêtises c'est celui là non c'est pas celui là il faut juste que j'en bloque un là j'ai bloqué le premier hop voilà et les autres alors les autres ils vont où eh non ils sont tous morts là boum alors j'ai perdu alors je recommence je dis pas de bêtises normalement il faut que j'en creuse un et que il faut que j'en mette c'est hyper galère il faut juste que j'en creuse ah c'est celui là je crois que c'est 30 si je dis pas de bêtises ça va être celui là il faut juste que j'en fasse un creuse et un voilà et que les autres que je mette que je bloque pour les autres je sais pas comment je vais réussir à en sortir combien il y a qui sont rentrés là 2% seulement 98% ok c'est cool donc je peux l'exploser on peut l'exploser soit par cette icône là soit avec le 20% le 20 là je vais mettre ça bloquer voilà mais ça ça permet de l'exploser tout le monde donc vous voyez il y a 98% qui sont apparus d'un coup parce qu'ils étaient tous dans un seul bloc et donc là je suis niveau 10 et on va terminer la vidéo avec celui là voilà il y a 50% donc il faut en sauver 10 5 minutes alors là je l'ai pas fait tout à l'heure j'ai pas réussi à le faire mais ah oui ok je pense qu'il faut que je mette les parachutes voilà c'est les parachutes ils sont où les parachutes là ah ils sont où bordel ils sont là ah raté ah il faut que je mette un blocan aussi ah zut ah ah mince je vais pas y arriver ah plus un bon là ah bah mince ah oui ah zut il faut que j'aille les parachutes voilà et que je bloque là après je crois qu'il en reste pas beaucoup voilà je mette les parachutes là je sais pas si je vais y arriver hop ah zut ah bah mince bon j'ai perdu c'est bon on va leur faire hop c'est pas évident en sauver 10 celui là c'est pas évident parce qu'il faut hop 50% ouais bon on va leur faire il faut que j'utilise le parachute puis ça ah zut ah zut fut ah mince je vais pas y arriver il est pas facile il faut juste que je le bloque après ah zut j'en ai encore quelques-uns à sauver ah purée j'ai perdu c'est bon ouais il est pas facile celui-là ah purée il faut avoir des sacrés réflexes ah mince oh là là purée un peu simple suivant bon celui-là ça demande des réflexes il faut que hop on va passer on va la refaire aïe aïe bon là ça demande des réflexes donc au départ il faut le parachute voilà et après il faut que je le bloque de toute façon j'ai pas le choix ah zut mince ouais je les explose tous parce que j'ai perdu de toute façon ça sert à rien allez boum vraiment compliqué celui-là il est top j'ai perdu ouais oh ah il se passe quoi là voilà il faut que je le bloque celui-là ça vient vite franchement il faut faire ça vite faire ça vite bien c'est ça vite on ses mains m tu mal qu'est c'est ah zut j'en ai perdu voilà 55-60 bah le niveau 10 il est pas simple voilà voilà donc c'était Lemmings sur ThomsonTO8 par Johan Ryu en 2006 je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo boum